Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par une autre. Puisque la situation est exactement la même. Que ce soit la guerre en Ukraine ou la fameuse pandémie du Covid, c'est toujours la même chose. Vous en mangez dans les médias 24 heures sur 24, continuellement. On fait peur aux gens. Je vous donne juste un exemple que j'ai entendu. Je crois que c'était sur... Pour ne pas citer la chaîne, ça devait être sur CNews. Il parlait à un moment donné de ce qui arriverait s'il y avait par exemple une attaque nucléaire sur Paris. On parlait du nombre de morts. Est-ce que ça, ce n'est pas provoquer la peur pour mieux contrôler les gens, comme ça a été le cas avec le collier de la pandémie ? C'est exactement pareil. C'est la même arme qui est utilisée. La seule différence, c'est que la situation est différente. Elle est changeante, mais c'est exactement les mêmes armes. C'est utiliser la peur pour contrôler les foules. Et ça, il faut vraiment que ça cesse. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je vous remercie. Je tenais également à rajouter un petit point par rapport à nos revendications. Elle ne change pas. Nous sommes toujours unis contre le PASSE pour la réintégration des soignants également, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont toujours pas réintégrés, même si demain le PASSE est levé. Ils seront toujours suspendus. Donc, c'est important de le rappeler. Et l'obligation vaccinale, oui, tout à fait. Donc, on est unis toujours autour de ces idées-là. Alors, là, j'ai fait le parallèle avec l'Ukraine, notamment par rapport aux outils de propagande, de peur. Je pense qu'il était important de le faire. En revanche, toutes les opinions qu'il peut y avoir sur la guerre actuellement en Ukraine, de mon point de vue, elles n'ont pas leur place ici. Puisque beaucoup d'entre nous, et ça c'est normal, nous ne serons pas d'accord sur ce sujet. On ne sera pas d'accord sur ce sujet. Et ça va ne faire que nous diviser, en fait. Puisque là, on va commencer à parler de politique, on va parler de géopolitique, on va parler d'énormément de sujets qui vont nous faire que nous diviser. Une chose est sûre, c'est que par rapport au PASSE, par rapport à l'obligation vaccinale, ça, c'est des sujets sur lesquels on est et on sera toujours d'accord. Donc il faut vraiment qu'on reste centré là-dessus. Et le reste, écoutez, après, rien ne vous empêche d'en discuter entre vous, en dehors de la manif. Mais en tout cas, ce ne sera pas les sujets des prises de parole. Je préfère prévire. Liberté, 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 liberté. Passe, abrogée, liberté retrouvée ! Passe, abrogée, liberté retrouvée ! Passe, abrogée, liberté retrouvée ! Liberté, vérité ! Liberté, vérité ! Liberté, vérité ! Liberté ! Liberté ! Liberté, vérité 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 ! Liberté ! Liberté, vérité ! Liberté ! Liberté, vérité ! Liberté ! donc son livre je ne vous conseille pas de l'acheter par contre si vous voulez en consulter quelques paragraphes vous pouvez le faire sur internet donc ce monsieur Klaus Schwab a déclaré récemment qu'en 2026 il allait y avoir le puçage humain d'abord dans le col d'un vêtement ou sous la peau puis à terme dans un avenir très proche dans le cerveau humain dans le but dit-il de fusionner l'humain avec le digital vous voyez où ça nous conduit ensuite nous avons monsieur Bill Gates et l'entreprise Microsoft dont il était le fondateur il s'est retiré des affaires normalement mais il possède encore quelques actions naturellement donc Bill Gates et Microsoft ont déposé le 19 juin 2000 le 20 juin 2019 pardon à l'INPI l'INPI c'est un organisme international qui recueille les brevets d'invention et qui les répertorie donc ils ont enregistré un brevet concernant les micropuces RFID ces micropuces sont déjà utilisés ici chez nous c'est ce qui remplace le tatouage des chiens c'est le binoculé sous la peau des animaux donc ces nouvelles micropuces pour lesquelles le brevet a été déposé pour ne pas dire des nanopus fonctionnent en utilisant les données d'activité corporelle et sont d'après le brevet destinées à la mise en place de la crypto-monnaie voilà ce qu'on en nous réserve donc à partir de ces informations il est facile d'imaginer le but non avoué de tout ceci mettre en place une surveillance sociale numérique généralisée avec à la clé récompense punition pour faire court un système de surveillance à la chinoise et donc il y a quelques jours André Bercoff journaliste chroniqueur sur Sud Radio vous devez le connaître a révélé que le ministère de la santé avait arrêté depuis le 22 janvier 2022 les commandes du vaccin Pfizer mais pour les reprendre le 22 mai 2022 juste après les élections naturellement au rythme d'avant le 22 janvier c'est troublant non ? voilà pourquoi chers amis il nous faut continuer la lutte et même l'intensifier donc exigeons de nos gouvernants exigeons que la mafia qui nous gouverne l'abolition de ce pass abject qu'il soit sanitaire ou vaccinal sans possibilité de retour exigeons la réintégration immédiate et sans condition des personnels suspendus avec le paiement des salaires dont ils ont été privés depuis la suspension exigeons la levée de l'état d'urgence qui n'a aucune raison d'être exigeons la publication des délibérations prises au cours des réunions du conseil de défense exigeons la publication des effets secondaires dus au vaccin exigeons un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple pour revendiquer nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes aucun syndicat aucun parti politique aucune association n'y prenne part tous ces organes sont corrompus et déconnectés de la volonté populaire pour une lutte efficace juste et cohérente laissons de côté nos différences nos égaux pour combattre dans l'union cette mafia oligarchique et liberticide notre but premier reprendre notre liberté et notre souveraineté et n'oublions pas un peuple divisé est un peuple fragile un peuple uni est invincible vive la France et vive la liberté je vous remercie une petite marseillaise peut-être à leurs enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie l'étendeur de sanglante élevée entendez-vous dans la campagne bougire ces féroces soldats ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes vos hommes citoyens cordez vos bataillons marchons 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 qu'un sort est pur appreuve l'océan voilà en route donc direction route Paris on reprend par là où on est arrivé à la préfecture oui c'est ça à la préfecture merci à tous par là où on en revente on est là on est là on est là On est là ! 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 Que la culture se retrouve dans le domaine des noms essentiels. Que notre président estime qu'il n'y a pas de culture française. Et qu'il faut réécrire toute notre histoire française. Je vous propose donc un petit instant de détente, après les pouces dans le cerveau de Sylvain, nouvelle morale à zéro. Donc je vais essayer de vous faire sourire. Donc je vous propose un petit instant de détente avec notre belle langue française. Voici donc une variation sur le face. Cela commence en mars et dépassera l'entendement. La peur surpassera la raison pure. Dans le grand cycle gouvernemental et institutionnel, les magiciens étaient majoritaires avec leur tour de passe, passe, vous avez tout compris. Voilà, sur les chiffres et la vérité. Face aux contraintes qu'ils nous imposaient, ils s'accordèrent des passements, bravo, super, vous suivez, pour des repas ou réunions d'entre-soi. A l'hôtel de la corruption, les passagers à une passe, c'est un peu juste mon truc, occupaient la totalité des chambres qui avaient été pré-réservées par l'industrie pharma. Le masque, rappelez-vous que nous ne savions pas ajuster, se révélait être une passe-soi. Merci. C'est bon, on rigole. Le vaccin vendu avec 95% d'efficacité, avec des protocoles passant très loin des procédures qualité d'essai clinique, se montra rapidement passable, merci, pour arriver nul in fine. Réveillant même, pasteur, nous entraînons vers une impasse, en l'absence imposée de traitement existant. Outrepassant, alors là je prends mon élan, outrepassant, le code du travail, le code de la santé, le code civil, le code de Nuremberg, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et normalement, d'autres points, la constitution française, la loi Kouchner, etc., enfin j'ai plus de souffle pour tout vous énumérer, ils accumulèrent un passif énorme. Mais, deux petites tribus, non passives, se levèrent pour exprimer avec passion, leur soif de liberté, leur quête de vérité. Ils disent non au pass sanitaire et vaccinal, et en demandent l'abrogation. Commençant même à s'inquiéter du pass pour le numérique de l'UE. Alors, sans être un pont, notre lutte est une passerelle vers des alternatives futures. Même s'il est compliqué de faire table rase du passé, continuons un peu passionnément et avec patience, essayez, tentez, recommencez après erreur, pour enfin reconstruire. Alors, parce que vous serez tous contents, alors, quand le pass aura très passé, et que tous les rapaces ne seront pas repassés, alors, mes amis, alors, on aura bien mérité un pass 10. Merci. Si vous me laissez 5 minutes, 1 minute 40. J'ai joué 1 minute 40 pour compléter ce qui avait été dit tout à l'heure. Donc, puisque nous avons évoqué notre belle langue, le verbe suspendre le pass exprime parfaitement la volonté politique qui est derrière. ne nous trompe pas. Ici, suspendre, pardon, veut dire reprendre n'importe quand, n'importe où, et pour n'importe quoi, et parmi une pause opportuniste aux élections et au ras-le-bol exprimé face à la troisième injection. Les aspects, alors, les plus dégueulasses, je n'ai pas trouvé un autre mot, quelqu'un parlait d'ignobles, je ne sais plus quoi tout à l'heure, ouais, merci, parce que là, ça souffle, du pass, que sont l'ensemble des personnes suspendues sans ressources, je pense essentiellement aux femmes seules ou aux familles monoparentales avec des enfants, sans ressources, l'accès aux soins et visite des maisons de retraite, la surveillance des médecins et de leur prescription reste en place, justifiant la continuité de la loi. Alors, comme il a été dit, restons mobilisés, on est moins nombreux aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est de la démobilisation, restons mobilisés autour de nos justes revendications communes, que sont l'abrogation du pass, l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire, la liberté de prescription, et enfin, l'arrêt immédiat de la vaccination des enfants. Parce que je pense, enfin, on a toujours été très sensibles à la vaccination des enfants, au sein de l'Enterre, action, puisque c'était une de nos priorités, mais je pense qu'il va falloir qu'on reparte encore plus fort pour la prochaine rentrée scolaire. Enfin, l'arrêt immédiat de la vaccination des enfants, je l'ai dit. Continuant de soutenir les exclus psychologiquement, et aussi, bien entendu, économiquement, à hauteur de nos possibilités, ces soutiens étant un véritable devoir, devoir de cohérence avec notre lutte. La cagnotte doit continuer de vivre. L'antenne action, on a fait une action un samedi dernier, on était obligé de supprimer quelques pancartes parce qu'il nous manquait quelques bras. L'antenne action a besoin, de temps en temps, de faire nombre, et l'ensemble des antennes doivent continuer à travailler et soutenir. Chacun comptant sur les autres, et les autres comptant sur chacun. M, référent de l'antenne soutien, et je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, mais c'est sûr qu'on pense tous pareil que c'est simplement une petite récréation jusqu'à, on ne sait pas, avec l'épée au-dessus de nos têtes. Enfin, on n'est pas dupes en tous les cas. Et, nous, au sein de l'antenne, on accompagne des soignants suspendus, mais pas que, je répète à chaque fois, mais il y a aussi des restaurateurs, des aidants, femmes de ménage, aides à domicile. Enfin, la liste est trop longue. Et, c'est fou, hein, ce qu'on est arrivé à se souhaiter cet hiver, c'est d'attraper le truc, quoi. Et, alors, c'est arrivé à certains, et c'était presque la joie, et heureusement, ce n'était pas virulent, mais arriver à se souhaiter une maladie pour pouvoir travailler, on est quand même allé très, très loin. Donc, je suis là aussi pour rappeler que s'il y a des personnes parmi vous qui êtes dans ce cas-là encore, suspendues, ou pour qui c'est difficile, cette situation, même si là, on va un petit peu pouvoir reprendre quelques activités, eh bien, l'antenne soutien propose un groupe de parole une fois tous les 15 jours, et là, il se trouve que c'est lundi à 18h à Auxerre. Donc, si vous avez besoin, venez vers moi, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Macron, dépasser, on n'est pas ! Macron n'est pas au nord de l'État ! Amis, attends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Amis, attends-tu le blanc noir des corbeaux sur nos clènes ? Ouuuuh... Ouuuuh... Bravo ! Allons dans toutes circonstances Il faut prendre le temps d'assistance Pour confiner notre conscience Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord Oh non 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 Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord Oh non 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 Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord C'est un peu plus compliqué ! Un peu plus compliqué ! Un peu plus compliqué ! Merci à tous d'être venus aujourd'hui ! Je rappelle que nous avons la boîte à idées qui est présente juste ici, la boîte aux lettres. Donc si vous avez des idées à partager, notamment sur l'organisation des prochaines manifestations, sur des thèmes, sur des idées de trajets ou autres, n'hésitez pas ! Je tenais également à remercier nos chers tambours qui mettent toujours autant d'ambiance. Donc si on pouvait les applaudir, merci ! Bravo ! Parce qu'il faut le dire, ils ont de l'énergie à revendre. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font, ils doivent avoir le bras super musclé à force, parce que... Il faut y aller, hein ! C'est la colère ! C'est la colère ! C'est ça ! Vous avez également la soupe, comme quasiment tous les samedis, qui est présente. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci à eux. Merci à Nathalie. Merci à Nathalie et merci à Denis. Donc semaine prochaine, on se retrouve même heure, même endroit, toujours 14h, place de l'arc-buse. N'oubliez pas, et c'est très important, le combat n'est pas fini. Le pass n'est que suspendu. Comme ça a été dit et répété au travers des différentes prises de parole d'aujourd'hui, suspendu veut dire qu'il peut être remis en application à un moment donné. Il n'est pas abrogé. C'est qu'il va. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il va. Il peut. Il peut, il va, peu importe. En tout cas, il n'est pas abrogé. Ça, c'est un truc qu'il faut préciser. Encore une fois, on n'est pas devins. On ne fait que pressentir certaines choses. Donc c'est pour ça que je préfère dire « il peut » qu'il va. Mais effectivement, il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, continuez à vous mobiliser. Ne lâchez rien. Gardons cette même énergie. Et continuons à nous battre pour notre liberté ! Parce que le combat n'est pas fini. Et ça, il est important de le préciser et de le rappeler. Encore demain, on ne pourra toujours pas aller se soigner sans présenter ce pass. Ça, c'est ça.